Bonjour à vous, c'est Moïse Abel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aller à la rencontre du signe du Gémeaux, signe d'air. Gémeaux, signe d'air, quel est le message pour toi aujourd'hui? Rappelez-vous si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Vous allez le ressentir en vous lorsque ça va être votre message. Gémeaux, signe d'air, qu'est-ce qui se passe ici? Gémeaux, signe d'air, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Avec notre H, on se coupe le bras, on se coupe la main, qu'est-ce qu'on fait? On coupe quoi? Notre action, qu'est-ce qu'on fait sans main? Sans main gauche. La main gauche. Qu'est-ce que ça signifie? De quoi est-ce que c'est une question ici? C'est un acte violent. Qui est-ce qui tient la hache? Est-ce vous? Gémeaux, signe d'air, le feu. Donc là, le feu avec cette image, pour moi, représente, en dessous du paquet, il y a présence d'un masculin qui peut jouer un rôle important en votre jeu. La carte de l'ardeur ici me parle de quoi? Quand je regarde l'image, je ressens plutôt la lutte, le combat, la violence ici, la colère, avec la carte du feu. Continuons pour le signe du gémeau. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du gémeau? La carte mouvement choix-décision me dit que j'ai plusieurs possibilités devant moi. J'ai du choix. J'ai du choix. Elle peut me dire aussi que je peux faire plusieurs choses à la fois. Là, j'ai une décision à prendre. Je peux jongler avec plusieurs choses à la fois. Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes valeurs? À quoi j'accorde le plus d'importance? Ici, on est vraiment invité à prendre un temps de recul. Un temps de recul pour évaluer ici nos objectifs. Qu'est-ce qu'on met en priorité? Bon, ici, on doit chercher. Possiblement, avec la carte de la révélation, on cherche de l'information. On veut en savoir plus. D'après moi, on est en train de chercher quelque chose. Mouvement accéléré à l'envers, maintenant, me dit qu'il y a retard. Je ne peux pas prendre mon envol. Je ne peux pas encore réaliser mon rêve, mon objectif. Il y a retard. Est-ce que je me sens appuyée ici? Parce que, est-ce que je suis en train de perdre les appuis? Qu'est-ce qui me fait prendre du retard? C'est comme si là, avec la hache qui me coupe le bras, je ne pouvais plus ici créer avec ma main. Mouvement accéléré à l'envers, de quoi est-il question pour le signe du gémeau? Retard, ça prend du temps ici, pour être en paix. Donc, on n'est peut-être pas encore en paix. On n'est pas tranquille. On n'a pas l'esprit tranquille. On ne sait pas réconcilier. C'est la carte qui me parle de la guérison. Guérison du cœur, guérison des émotions, apaisement des émotions. C'est comme s'il y a quelque chose ici qui prenait du temps à guérir. Triomphe ici. On s'en va vers quoi? On s'en va vers où? Mouvement. Décision. On avance. On fait preuve de courage. On a décidé ici d'aller de l'avant. On veut réussir quelque chose, à atteindre notre objectif, qu'on s'est fixé. C'est comme notre colère, ici, que j'ai vu ici. Notre colère nous permettait d'avancer. On s'en sert comme power. Pour atteindre notre objectif. Ici, j'ai plutôt vu l'autosabotage. Ou, ça dépend qui tient la hache. Ici, j'ai ressenti de la violence. Ici, je fais des recherches. Peut-être que j'explore. Je cherche des infos. Je surveille. Triomphe. Où est-ce qu'on s'en va comme ça? Avec notre cheval. On part à l'aventure. On se met en mouvement. Action. Le dragon. Le dragon. Le dragon. On s'en va à la rencontre de l'adversaire. Ici, il y a une énergie comme de... Je ne sais pas, j'ai l'impression de rencontrer l'énergie du guerrier. Je ne sais pas pourquoi. Triomphe. On veut réussir quelque chose. Avec le dragon. C'est la carte qui représente l'hostilité, l'adversité. On dirait qu'on s'en va au combat. Avec la carte Ardeur aussi, on nous parle de lutte, de combat, énergie de lutte, de combat, de feu, d'intensité. Il y a une colère, il y a une forme de violence ici en ce jeu. Donc là, ici, avec la carte Mouvement accéléré à l'envers et l'apaisement, ça prend du temps à se guérir. Il y a quelque chose qui prend du temps à guérir. On n'est pas encore en paix. On n'est pas encore en paix en une certaine situation. Mais on est déterminé ici. On avance. On avance vers quoi? En tout cas, on a la rage au cœur. Rancœur. Ressentiment. L'équilibre. On veut la paix. On veut la paix. Est-ce qu'il y a quelque chose à modifier, à clarifier pour être en paix? C'est la carte de l'équilibre. C'est la carte de la justice ici. Est-ce qu'on a besoin de l'aide de la justice, de l'intervention de la justice? Les lois. Est-ce qu'on nous parle de justice divine, justice sur terre? On veut la paix. Équilibre ici. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le signe du gémeau? Protection. C'est la justice qui nous protège. C'est la carte de la sécurité. Donc ici, les lois, intervention de la justice, protection. Sécurité. C'est la justice qui vient mettre de l'ordre dans le désordre. Qui vient nous protéger. C'est la carte de la sécurité. Donc ici, j'ai rencontré une forme de violence. Ici, colère refoulée, on avance. On dirait qu'on est déterminé à régler quelque chose. Peut-être avec l'aide de la justice. Est-ce que j'ai besoin de piger une autre carte? Ici, il y a violence. En bas de jeu. Il y a violence, ici. C'est difficile ici. Il y a retard au niveau de la guérison du cœur, guérison émotionnelle. Il y a quelque chose qui prend du temps à guérir. On a besoin de clarifier une situation. La carte de l'équilibre, c'est la carte de la justice, des lois, des règles à respecter. Et on a la carte de la protection qui est là. C'est comme si la justice nous protégeait. Et ici, j'ai vraiment une personne très courageuse qui a le feu au corps. Très en colère. Qui avance. Qui est déterminée. C'est la rage, ici, que je rencontre. Et ici, intervention de la justice, de l'équilibre. On veut la paix. On a besoin, ici, de se sentir protégé, en sécurité. C'est comme s'il y a quelque chose, ici, qui touchait à une limite. On n'en veut plus de ça. On n'en veut plus. Il y a énergie de violence, ici. Et là, c'est comme si c'était l'adversité. On avance, on va régler une affaire. Avec l'aide de la carte de l'équilibre, qui est celle de la justice. On va régler une affaire une fois pour toutes. Avec la carte de l'équilibre et de la protection. On va régler ça. Ça fait longtemps qu'on surveille. On ne savait pas, ici, quoi faire. On avait une décision à prendre. Un choix à faire. On écoute notre intuition. Ça semble être l'intuition qui dit vrai, ici. On observe, ici, on a observé, hein. On a observé. C'est la carte qui me dit, tourne-toi vers ton intérieur. Fais confiance à ton ressenti. Ta clairvoyance. Écoute à l'intérieur de toi ce que ça te dit. Observe. C'est peut-être, ici, une personne très intuitive que je rencontre. Difficile à cerner, possiblement. Difficile à comprendre. Avec la carte du labyrinthe. En dessous du paquet, j'ai l'enchaîné qui me parle d'incapacité d'agir. On est comme coincé, ici. C'est la carte de la perte affective, de l'éloignement. On vit un éloignement avec une personne qu'on apprécie. Ça nous fait quelque chose. Ça nous blesse. On vit un éloignement avec une personne au sein d'un groupe. On peut nous parler de famille de sang ou non. Famille d'âme. Un groupe. Avec la carte de l'équilibre, ici. Triomphe. Triomphe. Dragon. J'ai l'impression, ici, qu'on s'en va régler une affaire. Il y a un mouvement, ici. Avec l'aide de l'équilibre. Une personne de loi. Qui est en lien avec le domaine de la justice. Choisir avec sagesse. Ici, on peut recevoir toutes sortes de conseils. Une personne qui va dire, fais-ci, fais-ça. Ne fais pas ci, ne fais pas cela. Ici, on vous dit, reviens à toi. Prends le temps d'écouter ton ressenti, ta clairvoyance. Avant de prendre ta décision. Parce que ça peut être mêlant, ici, avec la carte. Choisir avec sagesse à l'envers. Il y a des conseils. Tout le monde a son mot à dire. Ici, c'est la carte des distinctions. Qui me parle de la personne. Là, ça me fait penser à la carte de l'équilibre. Soit qu'on reçoit de l'aide, ici, d'une personne. Qui a de hautes valeurs morales. C'est une personne qui peut porter l'uniforme. C'est la carte des distinctions. Qui me fait penser à la carte de l'équilibre. Une personne qui se spécialise en un certain domaine. Le respect, ici. Haute valeur morale. Vérité. Loyauté. Haute valeur morale, ici. Donc, là, j'ai comme l'impression qu'on reçoit, ici, de l'aide, ici. C'est la carte du respect, ici. C'est important, ici, de faire un choix qui nous respecte. Et qui respecte l'autre. Je vais prendre une dernière carte. C'est vraiment, on s'en va vers le respect, ici. Vers la résolution de quelque chose, aussi. Avec l'aide de la carte de la protection. Parce qu'on veut la paix, une fois pour toutes. Il y a un jeu d'il y a un jeu d'illusion en votre tirage. Il y a un jeu d'illusion en votre tirage. C'est quelque chose qui se joue dans le cachet, dans l'ombre. Il y a lieu de se méfier. On peut nous parler aussi d'une personne qui se croit supérieure aux autres. Ma carte est à l'envers. Étant donné que j'ai vu l'ombre à l'envers, la pie, qui me parle d'escroquerie, ça viendrait confirmer la carte de l'univers à l'envers, qui me dit « Bon, par quel moyen j'ai réussi à atteindre le succès ? » S'il y a malhonnêteté, supercherie, ce n'est qu'une question de temps avant que tout ça soit révélé. Et on nous présente un masculin. Un masculin. Énergie du masculin. Ici, en dessous du paquet, j'ai la carte de la sagesse, qui me fait penser un peu à la carte de l'intuition, qui me dit « Réfléchis avant d'agir. » Est-ce qu'on a besoin d'un conseil? En tout cas, ici, on fait le calme mental. On fait attention à l'impulsivité. On prend le temps d'écouter notre ressenti. On réfléchit avant d'agir. On a probablement appris de nos expériences passées. Maintenant, c'est la carte qui me dit « Oui, fais preuve de sagesse en ta décision. » Fais confiance en ton ressenti. Calme ton mental. Ton mental, qu'est-ce que ça te dit à l'intérieur de toi? « Réfléchis avant d'agir. » « Fertilité à l'envers. » C'est la carte de la mère du féminin. Ma carte est à l'envers. C'est la carte qui exprime la générosité, la bienveillance. Mais là, ici, on a peut-être besoin de prendre soin de soi aussi. De faire preuve de bienveillance envers soi. Prendre soin de soi. On n'a plus rien à donner. On n'a peut-être plus rien à perdre non plus. Plus rien à donner, plus rien à perdre. Ici, on veut atteindre un objectif. Atteindre un objectif. On veut dépasser quelque chose, dépasser une situation. Ça me fait un peu penser à la carte ici du triomphe qu'on a vue tantôt. Avec le dragon. On va de l'avant. On y va. Je vais terminer avec une carte. Un message de l'univers. Oui, un message de l'univers pour le signe du Gémeaux. C'est comme si là, on va sortir de l'illusion. On va dépasser une situation. Plus rien à gagner, plus rien à perdre. Gémeaux, signe d'air. En chaque personne, je perçois l'être divin. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause, signe du Gémeaux. Et je vous souhaite une très belle journée.